Quand un homme vous aime ou est attiré par vous, mais le cache. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach-auteur d'expérience séduction depuis 2010, notamment au cœur du livre « Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal » en appréciant la quête. Dans cette vidéo, je vais vous parler des fois où les hommes cachent leur attirance, cachent leur sentiment. Parce que c'est un sujet quand même important. Il faut savoir que depuis l'école primaire, depuis la maternelle, on ne disait pas les filles de qui on était amoureux. « Ah, toi, tu es amoureux de Céline. » « Ah, 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 non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, non, ce n'est pas vrai. » Et on avait honte et c'était depuis tout petit. On a du mal à assumer nos sentiments. Après, il peut y avoir eu par-dessus des déceptions amoureuses qui font qu'on s'est pris des râteaux quand on a déclaré notre amour, des trucs comme ça. Il n'y a même rien que le mot « avouer son amour », c'est quand même très culpabilisant. Donc, beaucoup d'hommes vont, au lieu d'avouer leurs sentiments, justement, vont les cacher. Et je suis sûr qu'il y a plein de mecs sur Terre, même dans votre entourage proche, qui vous kiffent et vous ne le savez même pas. Il y en a peut-être même qui se couperaient un bout pour vous avoir. Alors, pour vous avoir dans votre lit ou pour vous avoir comme femme ou comme épouse, je ne sais pas. Mais pour vous avoir, en tout cas, il y en a qui se couperaient un bout. Donc, il y a des stratégies, des fois, que les femmes ont du mal à comprendre. Des fois, certains mecs se font amis d'abord. D'autres, la joue mec un petit peu « hard to get » pour essayer de vous avoir. D'autres, c'est secrètement qu'ils vous kiffent, mais ils ne laissent rien transparaître parce qu'ils ne savent pas s'ils sont célibataires, ils n'osent pas vous demander. Si vous êtes célibataire, plutôt, ils n'osent pas vous demander. Ils pensent qu'ils ne sont pas assez bien pour vous. Du coup, ils pensent que votre mec, c'est un dieu grec sur Terre. Voilà, ils idéalisent, ils fantasment, tout ça. Je veux dire, moi, combien de fois j'ai vu une super jolie fille, je l'ai draguée. Et après, quand j'ai fait connaissance avec elle, j'ai appris que son ex, j'ai vu son ex. J'ai fait « Tain, mais il est une galaxie des cas. » Oui, parce que des fois, c'est vrai que les filles superbes ne sont pas forcément avec des mecs superbes, malheureusement. Mais nous, les mecs, on a tendance, quand on voit une fille qui nous plaît, tout de suite à imaginer qu'elle a forcément un mec génial parce qu'on la trouve super. Et vous aussi, des fois, vous trouvez un mec super et vous êtes la seule. Mais ce n'est pas grave. Mais vous imaginez que toutes les filles sont à ses pieds alors que non. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Dans tous les cas, il est possible que les mecs n'aient pas lu, en fait, vos signes d'intérêt. Donc, quand un homme vous aime ou est attiré par vous, mais le cache, 4 conseils juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez reconnaître un mec à qui vous plaisez ou qui est fou de vous et qui le cacherait, ça pourrait être un mec qui la joue cool quand il est autour de vous, tu vois. Mais en la jouant cool autour de vous, il sème quand même beaucoup d'indices comme quoi si tu faisais ta vie avec lui, tu serais super bien, tu serais super chanceuse. En gros, il peut basculer dans la ventardise. La ventardise, c'est quelque chose que beaucoup de femmes en fait détestent beaucoup. Mais c'est vrai que des fois, les mecs qui sont dans la ventardise, c'est pour leur plaire. Même si ça ne marche pas, ils le font pour ça. Tu vois, ils essayent de se vendre. Donc, un mec qui se la jouerait cool mais qui ferait l'air de rien, la liste de tous les trucs cool pour un petit peu se vendre que tu aurais en étant avec lui. On reconnaît ce genre de mec quand tu as beaucoup d'infos en peu de temps. Tu as beaucoup d'infos en peu de temps, il fait beaucoup d'efforts pour te plaire mais l'air de rien. L'air de rien dans la conversation, il te case tel diplôme qu'il a, qu'il a été champion d'académie, d'université de basket, qu'il a une belle voiture ou alors il laisse traîner ses clés ou voilà. Et il essaye, tu vois, de planter des graines comme ça. Deuxième signe, peut-être qu'il passe souvent devant vous, il traîne devant vous, il va manger aux mêmes heures que vous, il prend l'ascenseur en même temps que vous, j'en sais rien. Peut-être qu'il se donne un air cool quand il fait ça mais il est très nerveux au fond de lui. Il est très nerveux au fond de lui et il essaye d'être dans votre proximité, de ne pas rater le moment où vous partez de travail pour vous voir, pour vous regarder, pour tout ça. Et ces mecs que vous allez facilement trouver, des mecs chelous et bien sûr, ils peuvent être chelous. Et moi, je te parle des mecs bien qui deviennent un peu chelous à cause du fait qu'ils vous plaisent. Tu vas avoir des mecs qui vont beaucoup transpirer ou peut-être trembler quand vous êtes là ou ça va, bonjour, ça va ? La voix qui part un peu dans les aigus parce qu'il est stressé, il met trop d'enjeux sur votre rencontre. Et parce que tu lui plais énormément mais il le cache. Troisième cas de figure, un mec qui essaye de te regarder dans les yeux mais qui n'y arrive pas. Il essaye de te regarder dans les yeux, on lui a toujours dit dans des films et tout qu'il ne fallait pas regarder le décolleté. Alors, il est là tout bien sous tout rapport, il te regarde bien dans les yeux, il te regarde bien surtout, il ne regarde pas. Mais, oui, il a du mal et donc du coup, tu le surprends à regarder ton corps, à regarder tes lèvres, à regarder tout ça. Et oui, tiens, il y a aussi un truc, j'y pense, après je ferai le dernier, c'est qu'il essaye de vous faire rire. Un mec qui essaye de vous faire rire parce que tu prends n'importe quel magazine de conseils, voilà, c'est faites-la rire. Donc, du coup, un mec, qu'il y réussisse ou pas d'ailleurs, qu'il soit drôle ou pas, un mec qui essaye de te faire rire, je pense que c'est un mec qui essaye un petit peu de te draguer quoi. C'est vrai que si tu ris, si tu ris, vous passez un bon moment, ça met une bonne ambiance bien sûr. Et donc, en 4 ou en 5, du coup, c'est le mec qui peut rester tard au travail pour être seul avec toi. Ce qui peut être vachement inquiétant si le mec est chelou. Mais si c'est un mec pas mal, en fait, c'est juste un mec qui veut provoquer des moments où vous n'êtes que tous les deux, tu vois. Ou même si ça lui fait un détour, il te propose de te ramener. Alors, les femmes ont tendance à penser que les mecs sont super sympas, super galants. Là, la société, elle est bien. Mais si c'était un homme, il ne ferait pas le détour. Ne t'inquiète pas. Donc, c'est intéressé quand même. Il n'y a pas de mal d'ailleurs que ce soit intéressé. Mais c'est juste qu'il ne faut pas que vous soyez trop naïf non plus. D'ailleurs, je ferai une conclusion sur cette vidéo. Je dirais que sur un mec, pas un mec qui a travaillé son game, pas un mec qui a travaillé sa séduction, qui a travaillé le fait de savoir dire ce qu'il veut ou ce qu'il ressent. Non, je te parle d'un mec qui, juste d'un mec lambda quoi, mais lambda bien. Eh bien, je pense que plus ça va être authentique son attirance pour toi ou ses sentiments pour toi et plus il peut essayer de le cacher ou avoir du mal à l'assumer. Vous voyez ce que je veux dire ? Plus il aura du mal à l'assumer ou à le cacher, plus ça a des chances d'être intimidant pour lui. Avec de l'enjeu et donc d'être authentique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.